Ligny avec un joueur en sloven pour dégager, touche Koshovski, Shevchenko, Kandorov, et pour Shevchenko dans la surface de réparation, frappe pied gauche et là, oh le but ! Oh le but ! Quel balle enroulée de Andrei Shevchenko dans la lucarne de Davadovich ! Un but fabuleux, réussi par Andrei Shevchenko, absolument fabuleux, la première occasion, le premier tir du match pour les Ukrainiens, et c'est dedans, encore grâce au talent individuel d'Andrei Shevchenko, quel travail quand même avec cette talonnade de Kandorov, mais toute la facilité d'Andrei Shevchenko qui enroule cette frappe, et le ballon dans la lucarne, le malheureux Davadovich, complètement froid, on le voyait s'échauffer il y a quelques instants sur le coup franc de Shevchenko, il n'avait pas touché le moindre ballon depuis le début du match, et le premier qu'il touche, il est au fond de ses filets, c'est le scénario vraiment le pire qui pouvait arriver à cette équipe slovenne. ... et Kandorov sur le terrain pour l'instant. Pavlin, contre, touche avec Karic. Zahovic, il va frapper, Zahovic, le but ! L'égalisation, 52ème minute, une légalisation logique pour les Slovènes, par l'homme que l'on attendait, que tout un plump attend dans cette rencontre, Zahovic. Quel chef-d'oeuvre réussie par Zlatko Zahovic, récompense tout le travail de ce joueur. Depuis le début du match, c'est lui qui porte le danger dans la surface ukrainienne, et c'est vraiment logique, les Slovènes méritent au moins le match nul. Jusqu'à maintenant, on a vu des occasions, il menait même largement. Il y avait simplement ce manque de réussite, ce manque de lucidité au moment de se présenter face au gardien. Et la Zahovic ne s'est pas posée de question, la frappe en pleine course au ras du poteau de Shovkovski, qui cette fois est battue. Et la Slovénie revient à hauteur, c'est très très encourageant pour les Slovènes de Sreko Katanec, ce début de seconde période. 8 buts en phase de qualification plus... Au tentative de l'homme, il va peut-être y avoir un but extraordinaire ! Quelle erreur de Shovkovski, qui profite aux Slovènes, qui marque un but par Asimovic, mais quel but, quel coup de théâtre dans cette main de rencontre ! La Slovénie qui prend l'avantage, il a senti le coup Asimovic ! Fabuleux, fabuleux coup de génie, réussi par Asimovic. Milenko Asimovic, qu'on avait vu beaucoup, beaucoup le nez dans le gazon depuis son entrée en début de seconde période. Pas mal bousculé par les défenseurs ukrainiens, et là, la relance de Shovkovski, qui est mauvaise en plein sur un adversaire en l'occurrence Asimovic, et vraiment le trait de génie, un peu à l'image du Lavalois-Crussey, cette semaine en Division 2, qui avait réussi le même coup de génie. Un lobe de 60 mètres, et là, on est presque à cette distance pour Asimovic, et c'est en barrage de l'Euro 2000 face à l'Ukraine, l'épouvantail de ces barrages, le favori, et les ukrainiens se retrouvent maintenant menés 2 buts à 1, alors qu'il reste à peine 5 minutes à jouer. Quel coup de tonnerre, quelle mauvaise relance de Shokovski !